10 plus 7 égale 17. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Ça va, c'est la 17e fois. Ça va, oui, voilà. 17e fois à la Treille à Mont-Schran chez Jacqueline Rosset. Vous aimez bien ces repas. Aujourd'hui, ça va être encore très particulier, très spécial. C'est-à-dire que nous allons préparer et déguster après. Voilà. On va faire d'abord des acras de morue. Non, à la base, c'est des morue. Ah, les acras. Oui, bien sûr. On va faire des acras de crevettes. Mais bien sûr, c'est vrai qu'on dit toujours acras de morue. On peut faire autrement. Voilà. On peut les fermer au jambon, à plein de choses. Alors, c'est des acras de crevettes. Oui. On peut faire en apéritif ou en entrée. Là, on va les faire, en l'occurrence, en entrée. Bien. Ensuite, on va faire une balottine de volailles farcies. Oh, dis donc, ça doit être compliqué, ça. Alors, on verra. Non, mais vous verrez. Une fois que c'est expliqué, tout est simple. Pour elle, tout est simple, évidemment. Mais regardez bien, quand même. Et vous pouvez faire aussi, à la place de la volaille, du veau. Voilà. C'est toujours selon, hein. Et puis, ce sera accompagné, bien sûr. On va faire de la volaille. On va faire avec des petites patates douces. Ah. Petite purée de patates douces. Mais ça, je vais juste vous l'expliquer. D'accord. Et puis, une petite jardinière de légumes. Avec une petite sauce au duxel de champignons. Donc, ça veut dire que c'est la farce qui va nous rester. Parce qu'il n'y aura pas besoin de beaucoup de farce pour faire les balottines. Et avec cette farce, on va en faire une bonne petite crème de champignons. C'est déjà bon. Et puis, ensuite, pour le dessert, on va faire un petit financier aux amandes et pistaches. Voilà. Eh bien, dis donc, ça va être bon à nouveau ici à la treille. Jean-Jacques, on va déguster après, hein. Tout à fait. Merci. Il est toujours fidèle au poste. C'est formidable. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, Jean-Jacques. Eh bien, on retrouve tout de suite à ses fourneaux et à son piano aussi Jacqueline Rosset. Alors, on va vous donner les proportions déjà pour les accras de crevettes. On a 125 grammes de farine, une échalote. On a environ 150 grammes de crevettes crues. Bon, là, j'en ai coupé une partie. Je vais vous montrer juste pour la prochaine. Vous pouvez les acheter entières, puis les décortiquer. Là, c'est déjà fait. Vous voyez, une bonne cuillère de gingembre. Si vous n'aimez pas le gingembre, vous n'en mettez pas. Et puis après, on aura un petit peu de citron, un verre. Pour les assaisonnements, fleurs de sel, un peu de poivre de cayenne, du poivre normal, du moulin, et de la bière, environ 1,6,2 de bière. On verra une fois qu'on les malaxe. D'abord, on a déjà haché l'échalote. On a haché le gingembre. Puis, décortiquer et couper les crevettes. Donc, il n'y en a plus qu'une à couper que je vais vous montrer. Vous voyez, là, j'ai pris des grandes crevettes. On les coupe déjà en morceaux, puis après, on va les passer à la moulinette. Voilà. Et on va hacher pas trop, trop fin. Comme ça, les crevettes. On met directement les échalotes, le gingembre. On assaisonne, poivre, sel fin. On peut en mettre quand même un petit peu. Et puis, pour donner un petit peu de pep, un peu de cayenne. Et puis, moi, je rajoute un jus d'un demi-citron vert d'une lime et de teint. Juste un petit jus. Voilà. Et on passe au mixer. Un peu de bruit. Voilà. Ensuite, on va rajouter la farine. Les 125 grammes de farine. Voilà. Et la bière. Bon, la bière, je ne la mets pas. Tout à la fois, on verra d'après la consistance. On laisse tourner. Là, alors, on mixe complet. Ça passe une pâte. Voilà. Je mets encore un tout, 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 tout peu de bière. On prend une fois les bords pour que tout soit bien amalgamé. Alors, d'expérience, je peux dire qu'on peut le faire aussi sur un mixer qu'on a à la maison. À la maison, oui, oui. Un petit mixer va très bien, oui. Et voilà. C'est déjà terminé. La masse est semi-compacte. On va nettoyer. Et maintenant, on va aller passer à la grande friture. Ou, si vous n'avez pas de friteuse à la maison, vous pouvez mettre dans une poêle. Tout à fait. Deux, trois décilitres d'huile. Vous la chauffez bien, alors. Puis, à l'aide de deux cuillères, on va façonner des navettes. Donc là, moi, je la fais à la grande friture. C'est plus simple. Vous prenez une cuillère de masse. Et à l'aide de l'autre cuillère, vous façonnez. Il faut en faire plusieurs pour savoir les faire. Voilà. C'est un petit coup à prendre. Voilà. Il faut en mettre quatre, cinq, pas plus. Pas que ça se colle ensemble. Voilà. On va rajouter la deuxième. Vous voyez, vous les rajoutez tranquillement. Oui. C'était la même chose lorsque nous avions fait la friture de perche. Aussi, oui. Et il fallait effectivement les poser doux, délicatement et pas au fond. Voilà, oui. Puis, pas mettre le panier dessus et puis les poser d'abord dessus. Parce que là, ça va coller sur les bords du panier. Et puis, c'est... Alors, une, deux. Voilà, ça va se passer rapidement. Vous voyez, elles se lèvent toutes seules une fois qu'elles sont cuites. Ça se sert avec un petit citron vert. Vous pouvez mettre une petite mayonnaise si vous préférez. Il n'y a pas de problème. Alors, une fois qu'ils sont tous bien revenus à la surface, on les laisse encore une demi-minute pour qu'ils aient bien le temps de cuire dedans. Vous voyez, ça fait des jolies petites navettes. Et ça fait une jolie petite entrée. Là, on va la faire avec une petite salade panachée. Et simplement avec un peu de citron vert. Alors, comme je vous ai dit, là, je l'ai fait aux crevettes. Ça se passe... Là-bas, c'était les acras de morue. Cher Portugais. Et vous pouvez faire avec du jambon. Vous pouvez le faire avec plein de trucs différents. Il y a des Portugais, bien sûr, mais il y a aussi dans les îles. On nous donne ça avec les apéros. Aussi, oui. Tout à fait. Alors, voilà. Et voilà. Et on va les dresser. On va prendre des assiettes. Alors, là, comme on les fait en entrée, on va les dresser sur l'assiette. On a coupé le citron vert pour faire joli. Et puis, on met à chacun deux petits acras de crevettes. Généralement, c'est assez relevé aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on met un petit peu de poivre de cayenne avec. Alors, deux, trois, c'est selon les appétits. Puis là, vous pouvez en avoir pour, oui, facilement quatre personnes. Alors, voilà l'entrée. Les acras de crevettes. On va commencer les balotines de volaille farcie. Alors, pour ce faire, donc là, je vous donne la recette pour quatre personnes. Nous, on va faire pour deux personnes. Donc, vous, il vous faudra quatre escalopes de volaille. Je vous montrerai ce qu'on fait avec après. 200 grammes de champignons de Paris frais. Il faut juste les peler. Il n'y a que, il ne faut pas les nettoyer parce que ça va prendre plein d'eau. Juste enlever la plus grosse. Là, c'est des gros, mais si c'est des petits qui ne sont pas sales, il ne faut même pas le faire. Vous voyez, je les pèle juste comme ça et c'est prêt. Là, ils sont déjà préparés. Donc, on a dit 200 grammes environ de champignons de Paris. Un blanc de poireau. Donc, blanc et un petit peu de verre coupé. Parce qu'après, on va quand même mixer légèrement. Soit, là, c'est du jambon, un talon de jambon qui va bien parce qu'il y a plus le goût de fumée. Vous pouvez prendre un jambon de la borne. Vous pouvez prendre un jambon cru. Donc là, si vous avez un jambon cru, vous prenez trois, quatre tranches. Ensuite, vous avez une bonne cuillère à soupe de gingembre. Ça aussi, si vous n'aimez pas le gingembre, vous n'en mettez pas. Ciboulette, une grosse cuillère à soupe de gruyère, une cuillère à café, un peu plus de ciboulette, d'échalote, un petit peu de citron râpé, seulement de zeste, un peu de thym frais, 200 à 250 grammes de ricotta. Ensuite, salé, poivré, noix de muscade, sel, poivre. Et puis, on va mettre, par contre, un petit peu d'huile de truffe pour le goût. Ah oui, ça, ça va rehausser. Ça va rehausser un petit peu le goût. Alors, en tout premier, on va faire revenir les champignons grossièrement. Maintenant, j'ai mis les champignons de Paris, juste coupés en gros, vu qu'on va les repasser un peu, on va les remixer. Mais c'est pour faire suer, pour dégorger l'eau. Alors, c'est pour ça qu'on va juste assaisonner un petit peu. Je m'excuse, on va mettre un petit peu de fleur de sel. Voilà, ça va faire sortir le jus. Alors là, il y a uniquement champignons. Champignons, poireaux blancs. Blancs et puis le vert tendre. Oui, on n'utilise pas le vert très foncé du haut du poireau. C'est un peu plus dur comme goût. Là, on laisse une minute. Voilà, et pendant ce temps, on peut préparer notre mélange. Le jambon. Le gingembre. Les petits zestes de citron jaune. Vous pouvez aussi mettre des citrons verts, vu qu'on en a, il n'y a pas de problème. Là, j'ai mis du thym frais, si vous avez du thym séché seulement. C'est bien, oui. Il n'y a pas de problème. De l'échalote. La ciboulette, on la gardera après pour décorer sur la viande. Et là, on met aussi les 100 grammes de gruyère. L'idée, c'est d'en faire une pâte ou bien ? Ça va faire, mais il faut quand même qu'elle soit, qu'on garde un peu les petits morceaux. Après, on fera une pâte pour faire la sauce. Mais là, on va garder quand même une certaine consistance. Et on met la ricotta, les 200 grammes de ricotta. Ah oui. Là, il y a un peu plus, donc je ne vais pas mettre tout. Il y a 250 grammes. Voilà. Voilà la ricotta. Là, on va déjà juste mixer un tout petit peu pendant que nos champignons continuent à suer. Alors, le couvercle, il est là. On va mixer un peu. Assez grossier, hein. Voilà. Ensuite, je vais mettre sel et poivre. Là, il y a toujours quelque chose à rajouter. Oui. C'est vrai que l'équilibre du goût, c'est des goûts, devrais-je dire. C'est important, oui. Là, et puis, on va mettre maintenant notre mélange. Il est chaud, mais il n'y a pas de problème. Ça va faire fondre justement un peu le gruyé. Voilà, alors, les poireaux et les champignons ont sué. Voilà. Et c'est le moment de les... Moins de jus. Parce qu'il faut quand même que la farce est un peu de tenue, hein. Voilà. On va encore un petit peu. Ce n'est pas très longtemps. Voilà. Vous voyez, il reste quand même des morceaux. Oui, tout à fait. Et il faut que ça reste ses morceaux. Après, on va faire pour la sauce différemment. Mais là, on laisse. On fait juste encore une fois. Et voilà. Et voilà la farce. Oui. Bon, là, il y en a bien pour 4 à 6 personnes, hein. Oui, parce qu'il n'en faut pas énormément. Enfin, on verra comment ça se met maintenant. Voilà. Et puis maintenant, on rajoute... Dans ces escalopes, en fait. Ah, la fameuse huile. Un peu d'huile de truffe. De truffe. Pour le goût, hein. C'est facultatif. C'est très bon, l'huile de truffe, mais il ne faut pas exagérer beaucoup, hein. Non, il ne faut pas que ça domine. Voilà. Et on laisse refroidir la masse. Pendant ce temps, on va s'occuper des échalotes. Des échalotes, des escalopes, pardon. Des escalopes. Des escalopes. Alors, vous mettez pour les taper, parce qu'il faut vraiment bien les taper. Ça, on avait déjà fait une autre émission. On les recouvre, effectivement. Pour autre chose. Vous mettez deux plastiques, deux feuilles de plastique. Après, si vous n'avez pas ça, vous prenez un litre bien plein. Vous prenez... Voilà. Là, on fait un peu de bruit. Il faut bien les écraser, qu'elles soient fines. D'accord. Voilà. Encore un petit peu dans le coin. C'est épais. On peut le demander au boucher aussi, d'ailleurs. Je pense qu'ils font aussi. Oui. Et puis là, on fait la deuxième. Alors, vous faites ça pas trop tard le soir à cause des voisins. Voilà. Sans ça, comme Fernand Reynaud, ils disent « bourreau d'enfant ». Et puis là, on va mettre une feuille de cellophane. Oui. De papier cellophane. Oui, c'est pour faciliter. Là, on va mettre... Alors, par contre, on va mettre nos deux... Les escalopes ensemble. Vous verrez pourquoi après. Ah oui. Et puis on va les retaper un petit coup. Décidément. Voilà. Comme ça, elles adhèrent ensemble. Ça ne fait plus qu'une grande escalope. Ça ira mieux après pour mettre la farce. Donc, la farce à refroidir. Il ne faut pas en mettre énorme, parce que sinon, ça va de toute façon déborder. Voilà. C'est toujours la même chose quand on fait des omelettes. C'est la même chose. Des crêpes. On met trop de choses dedans, puis ça déborde de partout. Voilà. Et puis là, on va aller fermer un petit peu les... Bon, là, elle a bien refroidi, hein, vous voyez ? Vous voyez que c'est quand même assez compact. Voilà. Il ne faut pas aller jusqu'au bord. Pas aller jusqu'au bord, ni d'un côté, ni de l'autre. Voilà. Et ensuite, on va rouler. Donc, c'est pour ça qu'on met... Alors, attention. Tout l'art est là. Déjà, sur une feuille, pour pouvoir bien rouler. Donc, ça nous aide. À bien tasser en même temps. Et là, on continue de rouler, hein. Et on tasse bien. Voilà. Puis on relève le cellophane. Là. Pour à mesure. Voilà. Maintenant, je l'enlève juste une fois, parce que je vais les couper en deux. On va faire deux. Voilà. Deux boudins. Deux balottines. Et ça fera une par personne, en fait. Parce que j'ai dit qu'on en faisait que deux, nous. Alors, on remet la feuille d'aluminium. De cellophane. De cellophane. Une deuxième pour après. Et là, on va bien, bien les rouler. Vous voyez, même les bords, on peut les rabattre un tout petit peu. Vous prenez la moitié de la feuille et vous faites bien comme ça. Vraiment que ça fasse un beau boudin bien rond. Voilà. On ferme aussi les bords. Et on roule tranquillement. Et là, ensuite, vous faites les deux côtés. Comme ça. Jusqu'à ce qu'elles soient vraiment serrées, serrées, serrées. Ça doit faire la forme d'un cervelin un peu. Oui. On va cuire à la vapeur. Avec le cellophane autour. 100% vapeur, des steamers ou comme ça. Ils peuvent les mettre directement dans le four. Et autrement, nous, on a préparé une marmite à vapeur. Donc, vous avez la marmite normale plus un dessus avec les trous. Oui. Et voilà maintenant ce que ça donne. Donc, ça, c'est avant la cuisson. Et ça, c'est après cuisson. Donc, là, ils sont bien chauds. On n'a pas mis d'eau dedans. C'est le jus. Ça, c'est vraiment le jus de la ballottine qui sort. Parce qu'il y a encore 20 minutes. On n'a pas dit combien de temps c'était passé. 30 minutes. 30 minutes à la vapeur. Oui, à cuisson gentiment. D'accord. Y a-t-il une autre solution si on n'a pas la marmite à vapeur ? On peut prendre, si vous avez des passoires métalliques, par exemple. Bon, bien sûr, pas une passoire en plastique. Tout à fait. Oui, bien sûr. Mais alors, voilà, une passoire métallique. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ont les fours à vapeur. Oui, il y a les steamers. Les cuisines sont complètes maintenant. Oui. Alors, voilà. On va prendre une assiette pour mettre la petite ballottine. Ah, mais on va d'abord, on va les laisser au chaud. Puis on va d'abord faire notre petite sauce. Parce qu'on n'a encore pas fait la petite sauce avec le reste. de la farce. Alors là, on va laisser le jus. On va prendre le reste de la farce, donc qu'on avait là. Et on va la mixer. Voilà. Et maintenant, on va mettre dans la casserole de la crème 33%, comme d'habitude. Une crème normale. On va bien chauffer ça. Donc, en fait, c'est avec le reste de la farce de la farce qu'on remixe pour la faire plus fine. Absolument. Et puis, comme elle n'a pas été cuite, on la cuit. On ajoute la crème. Voilà. Le poireau a été cuit. Les champignons de Paris ont été cuits. Donc, on n'a plus qu'à faire une ébullition. On va rajouter un peu de ciboulette pour la couleur. Ah oui. Voilà. C'est déjà pas mal, mais c'est encore plus beau. Et on va dresser les assiettes. Voilà. Alors, on va couper nos petites balottines. Vous voyez, c'est bien cuit. C'est onctueux à l'intérieur. Et je vous dis, vous pouvez le faire aussi avec du veau. C'est un peu plus cher, mais il n'y a pas de problème. Et là, vous mettez une bonne petite sauce au fond. Voilà. Et la petite balottine dessus. Et puis, la patate douce, donc on la cuit, comme je vous ai dit, une purée tout à fait normale. Oui. Et puis, on va la dresser sur leur bord. Ah là, c'était dans un sachet, dans un cornet. Voilà, c'est chaud d'ailleurs. Oui, attention. C'est chaud. Ah, mais il faudrait quand même que j'enlève le cellophane. Ce serait une bonne idée. Voilà, c'est très chaud. Alors, on va faire une jolie petite rosace. Et c'est chaud. Et c'est chaud, je vous garantis. Voilà. On ne va pas en mettre plus, parce que ce n'est pas nécessaire. On va en mettre un petit peu de ciboulette. Et voilà une belle balottine. Balottine de volaille farcie. Et la farce, par exemple, justement avec cette sauce, vous pouvez faire un petit steak avec, un steak de filet de porc. Vous pouvez faire une petite volaille normale sans avoir besoin de faire la farce. Nous allons commencer à faire les petits financiers aux amandes et pistaches. Pour ce faire, on a 50 grammes d'amandes moulues et pelées. 50 grammes de pistaches. Ça, c'est selon. Si vous n'avez pas envie de pistaches, vous mettez un peu plus d'amandes. La différence en amandes, comme ça, c'est peut-être un peu moins cher à la fabrication. Ensuite, vous avez 100 grammes de sucre glace. J'ai déjà mis la pincée de sel. Jamais oublié la pincée de sel qui rehausse le goût des sucres. Toujours dans la pâtisserie. Voilà. Et ensuite, la farine, 50 grammes. Là, il y a trois blancs d'œufs qu'on ne va même pas battre en neige. On va juste les détendre. Et puis là, le beurre noisette refroidi. Donc, un beurre noisette, ça veut dire qu'il doit... Voyez, la couleur bien noisette. Le fond, on ne va pas le prendre, ce qui est un peu brun. Mais il faut le laisser bien mousser, bien devenir brun. Et ensuite, on le laisse refroidir pour faire le reste du gâteau. Donc, on va commencer par mettre tout dans le mixer. C'est-à-dire, les pistaches, d'abord toutes seules, parce qu'il faut vraiment qu'elles deviennent en poudre. On va faire aussi un peu de bruit. Alors, les pistaches, comme ça. Ensuite, on met les amandes moulues. Ça va aider les pistaches à se défaire. Et le petit biscuit va devenir plus vert. Ça fait déjà moins de bruit. Oui, ça fait déjà moins de bruit. Alors, l'œuf, on va juste le détendre. On ne va surtout pas le faire en blanc d'œuf en neige. Juste le détendre. Une, deux, trois minutes comme ça, même pas une minute. C'est ce qui va aider le financier à monter. Il n'y a même pas, comme vous avez remarqué, de poudre à lever. Ce n'est pas un oubli de ma part. C'est seulement le blanc d'œuf qui va faire monter. On met le sucre glace. Ah, le blanc d'œuf peut remplacer la poudre à lever. C'est sûr. Vu qu'on ne l'a pas fait, levez déjà. Comme ça, il va gentiment lever. Donc, le blanc d'œuf, on en a mis 100 grammes. Le sucre glace, je veux dire. Pardon. Oui. Les 50 grammes de farine. Et maintenant, on met notre beurre clarifié. Noisette. Voilà. C'est ça qui va aussi donner la petite différence. Voyez, alors le fond qui est un peu plus noir, on ne le met pas. Le blanc d'œuf. Trois blancs d'œufs. Et maintenant, on va mélanger, laisser gentiment faire vraiment une pâte lisse. C'est une pâte qui est bien liquide. On en met deux secondes. Et ensuite, on en met dans les petits moules. Vous pouvez aussi faire un moule à cake à financer. Tout à fait. Un entier. Voilà. Et on peut le faire en tranches, en fait. Oui, voilà. Après, on coupe en tranches. Là, j'ai pris un moule avec des petites formes qui sont sympathiques. Et on va gentiment. Donc, il ne faut pas les remplir trop non plus, vu qu'il va gonfler. Vous voyez, on met à peu près cette quantité. Ça doit vous suffire pour 12 petits moules. Après, si vous avez des plus grands moules à la maison, vous en aurez un petit peu moins. Non, mais c'est plus joli quand c'est mignon. Voilà. Et vous faites les 12 comme ça. Ensuite, vous enfournez à 180 degrés pendant, moi je dis 15-20 minutes. Mais il faut contrôler. Toujours la pâtisserie, c'est mieux de contrôler. Ça dépend des fours, ça dépend de plein de choses. Donc, déjà 15 minutes, vous mettez une minuterie. Vous contrôlez s'ils sont beaux. Alors, voilà comment ils doivent être. Voilà, une fois fini, une fois chaud, une fois... Vous les démoulez quand ils sont un petit peu plus secs. Et puis, on va voir une fois dedans. Voilà, c'est un petit biscuit. Et vous voyez qu'il lève bien seulement avec le blanc d'œuf. Alors, il peut se prendre avec le café, il peut se prendre en dessert, comme ici, on mettra un petit peu de chantilly. On peut mettre quelques fruits. Et puis, on peut faire une petite écrasée de pistache pour faire joli. Alors là, vous prenez un rouleau à pâtisserie. Et puis, vous faites une petite écrasée de pistache. Comme ça, on les mettra juste sur le bord du... Le décor est très important aussi en pâtisserie. Ça fait joli, ça fait sympa. En pâtisserie, il y a le décor, mais avant ça, il y a la précision dans les ingrédients. Oui, tout à fait. Et dans les cuissons. Voilà. C'est juste pour les écraser un tout petit peu, pour faire un petit peu le... Un petit chemin de pistache écrasé. Et voilà. Le petit gâteau, on peut le mettre aussi. Un petit peu de crème. Vu que c'est un biscuit sec, ça peut supporter un petit peu de pchit, pchit, pchit. Et voilà. Les petits financiers aux amandes et pistaches. Et bien, pour cette 17e recette de Jacqueline Rosset, j'allais dire le 17e rendez-vous. Non, en fait, on se veut beaucoup plus. D'accord. Alors, 17e recette de Jacqueline Rosset, et bien, nous avons eu, pour l'entrée, qui va aussi pour l'apéritif d'ailleurs... Exactement. Les acras de crevettes. Oui. On peut manger froid ou chaud. Voilà, ça nous charge un peu des acras de morue auxquelles vous êtes habitués sans doute. Et puis... Ensuite, les balotines de volailles farcies. Alors là, vous avez vu qu'il faut beaucoup taper, taper, taper. C'est bon pour les nerfs. Alors, je vous le dis, si vous venez chez Jacqueline un jour, ne venez pas en cuisine pendant qu'elle tape, hein, d'accord ? Avec une petite sauce aux duxelles de champignons, quand même. Oui. Et puis, pour le petit dessert. Alors, le petit dessert... Les petits financiers aux amandes et pistaches. Bien. On peut dire qu'on a toujours beaucoup de plaisir à venir à Moncheron, d'abord. Moi de même, je vais faire ses recettes. Et puis, ce n'est pas Jean-Jacques qui va dire le contraire. Espérons, Jean-Jacques. Non, 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 dit-il. Mais quand je lui dis, est-ce que tu es d'accord de déguster avec moi ? Oui, oui, oui. Voilà, tout simplement. C'est ça qui change. C'est ça qui change. Jacqueline Rosset, merci de nous avoir reçus une fois encore, ici à la Treille, à Moncheron. J'espère que vous avez bien vu la démonstration. En réalité, nous nous dégustons. À l'adresse qui s'écrit maintenant, ici, eh bien, vous pouvez tout naturellement demander les recettes. Et puis, vous pouvez être fidèle également sur votre écran de télévision. Vous nous retrouverez pour la 18e. Bientôt. Bientôt. Allez, merci, au revoir et amitié. Et bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada